Corinne Spilios, vous êtes directrice de l'usine du groupe PSA à Mulhouse. C'est l'une des premières usines à avoir commencé à se transformer dans l'objectif de l'usine du futur. C'est quoi l'usine du futur selon le groupe PSA et selon Mulhouse ? Alors l'usine du futur, c'est l'ensemble des meilleures pratiques mondiales qui nous permettront dans 5 ans, dans 10 ans, d'être une des meilleures usines du monde. L'usine du futur, c'est un plan de transformation qu'on a dessiné en 2014, qu'on a exécuté avec beaucoup de rigueur depuis 2015 et qui nous permet aujourd'hui de lancer notre premier véhicule DS7 sur cette usine transformée depuis cette année. Elle sera comment cette usine ? Il n'y aura plus d'êtres humains ? Il n'y aura que des robots ? Surtout pas. Ce qui fait la différence d'une usine ne sera jamais la technologie. Tout le monde peut l'acheter la technologie. Ce qui fait la différence du site de Mulhouse, c'est les compétences, les femmes et les zones du site de Mulhouse. Donc bien sûr que ce qui fera la différence en 2022 ou en 2025, ce sont l'ensemble de nos collaborateurs, mais avec la montée en compétences, les évolutions de métiers nécessaires pour l'usine de 2022, pour l'usine de 2025, mais aussi pour les produits de 2022, de 2025, c'est-à-dire l'hybride, c'est-à-dire le tout électrique, etc. Et ça, si ce n'est pas maintenant qu'on l'imagine, on ne sera pas prêt dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais il n'y a pas de coût en termes d'emploi, de coût social ? Est-ce que vous avez par exemple l'imposition d'une cotisation rose ? Je ne sais pas si ça vous parle, la cotisation rose, la taxe rose, une espèce de cotisation où à chaque robot installé, il y aurait une espèce de taxe en plus ? Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas répondre à la question. Mais donc vous allez quand même continuer à embaucher des gens, des vrais gens ? Oui, et je le redis, ce qui fait la différence d'une usine, ce sont ces femmes et ces hommes.